Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans ma dernière vidéo, j'avais conclu sur quelque chose comme quoi la religion, la spiritualité plutôt, la spiritualité était liée à la physiologie et j'avais eu pas mal de commentaires là-dessus. On me disait d'en dire un peu plus, donc je vais en dire un peu plus. Bon, comment dire, moi je suis passé des deux côtés en fait, j'ai été complètement spirituel à fond et complètement l'inverse quoi, complètement matériel, enfin plus aucun goût à la spiritualité. Et je me suis dit en fait non, il n'y a pas juste ma mentalité entre guillemets qui a changé. Non, c'était juste qu'en fait quand j'étais là, par exemple, mon cerveau est envahi de métaux lourds, de bactéries en tout genre, j'imagine, de parasites, etc. Je ne saurais pas dire exactement, mais je sais que j'ai le cerveau complètement pourri. Et je peux te dire qu'avec un cerveau complètement pourri, on perd complètement la spiritualité. On croit que intellectuellement, on n'arrive plus à avoir le lien des choses, le lien avec la nature, le lien avec les animaux, même des fois le lien avec les humains. Alors que quand j'étais, pas en bonne santé, mais quand j'étais beaucoup mieux et que je faisais par exemple des gyms très stricts qui m'ont fait beaucoup maigrir, mais je prenais pas mal de crues, de jus et de trucs comme ça, je sentais vraiment la spiritualité. Je sentais cette union avec la nature, avec les hommes. J'avais plus aucune jalousie, j'étais très spécial, très ouvert, très joyeux, bien sûr, mais bon, joyeux, ça ne veut rien dire. Mais en tout cas, je pense beaucoup que la spiritualité, c'est un lien avec le fait que tu sois malade ou non, d'un certain côté. Bien sûr, il n'y a pas toutes les maladies qui vont rentrer à compte et moi j'ai vécu ça. C'est-à-dire que maintenant, j'essaye de croire aux choses, mais tu vois, j'y crois juste intellectuellement. J'ai du mal, tu vois, il faut vraiment que je me force. Et c'est tragique, c'est tragique. C'est, en ce qu'on tombe malade avec ces choses-là, c'est l'une des choses les plus tragiques, c'est qu'on perd notre spiritualité, on perd notre spiritualité. Et ce n'est pas parce qu'on a changé de mentalité, c'est parce qu'on a changé de physiologie. Et ça, il n'y a pas beaucoup de monde qui le dit. Donc voilà, j'ai un exemple très, très parlant d'une fille en Allemagne, elle s'appelait Annelise Michel. Je crois que c'est elle qui a inspiré le film L'Exorcisme, si je ne me trompe pas. C'était quelqu'un qui priait beaucoup, qui croyait énormément, qui aidait les autres, qui était magnifique, une sainte, on peut le dire. Et qui a attrapé je ne sais plus quoi, je ne sais plus si c'est une bactérie ou je ne sais pas quoi. Et qui s'est transformé en vrai monstre, quoi. Elle, vraiment, c'était... Les chrétiens diraient que c'était satanique, mais elle mordait les gens, elle était complètement... Vous voyez comme la physiologie, ça peut jouer sur l'aspect spirituel. Et il n'y en a pas beaucoup qui le disent, il n'y en a pas beaucoup qui l'avouent. Ça me fait du mal de l'avouer, moi, bien sûr, parce que maintenant je suis dans le mauvais côté. Mais j'essaie d'adhérer, de retrouver ce que j'avais avant. Mais quand physiologiquement, tu ne peux pas retrouver ce que tu avais avant, c'est très dur de l'absorber intellectuellement. Donc voilà, c'était à peu près là où je voulais en venir, quand on me parlait, quand on me demandait, voilà, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu entends par spiritualité et physiologie. Et quand j'avais fait cette espèce de cure avec du creux, etc., j'avais vraiment cette impression d'être confondu avec la nature, avec les trucs comme ça. Bien sûr, c'est ça qui me manque beaucoup et c'est une nostalgie terrible. Alors que maintenant, il y a des sentiments, des mauvais sentiments, je ne vais pas le cacher. Il y a des trucs comme ça et je sais bien que ce n'est pas parce que j'ai la volonté d'avoir de mauvais sentiments et que c'est physiologique. Mais bien sûr, quand on va sortir de ce genre de trucs ou mon discours à moi, bien sûr, toute la psychiatrie moderne s'écroule. Mais la psychiatrie moderne, c'est un peu le Moyen-Âge. Je suis désolé. Je suis désolé. Non, il y a un moment où il faut dire les choses. Voilà, quand on dit des choses comme ça, voilà, tout leur paradigme s'écroule déjà. Point barre. Mais on verra. On verra à l'avenir qui c'est qui avait raison. On verra. On verra. Et pas moi qui ai raison. Moi, je le dis d'une certaine manière et d'après mon expérience et d'après... Il y en a qui le disent d'une autre manière. On verra qui avait raison. Si c'est vraiment la psychiatrie qui avait raison. C'est ça le problème. C'est le gros problème. En tout cas, oui, pour moi, spiritualité et physiologie sont très, 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 très liées. Et tu regardes, même, il y avait un truc qui disait que les Alzheimer, les gens athées étaient plus touchés. Et ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Il y en a qui pourraient se dire que c'est complètement grotesque. Mais non, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Je crois que notre vraie nature, c'est d'avoir une certaine spiritualité. Pas une religion, c'est une autre histoire. Je n'ai pas envie d'entrer dans ce débat-là. J'ai mon opinion bien fixe sur les religions. Mais je n'ai pas envie d'en parler maintenant. Non, je parle plus largement de spiritualité. C'est vraiment en fonction de... C'est souvent en fonction de santé. Ça ne m'étonne pas. Un prêtre qui se retrouve à... Un prêtre qui perd la foi, je me dis souvent... Non, il n'a pas fait un changement, il n'a pas lu un livre, il n'a pas... Non, il a peut-être juste un problème d'intestin, si ça se trouve. Non, mais pourquoi pas, tu vois ? Il y a beaucoup de gens à qui mon discours va paraître totalement... Loufoque. Il faut le vivre aussi. Il faut le vivre, essayer de vivre la spiritualité. Moi, je vis tout ça dans le mauvais sens. Ce n'est pas bon. Mais je suis là pour en parler. Ça me fait mal d'en parler. Ça me fait vraiment mal d'en parler. Il me faut dire les choses. À un moment, il faut dire les choses. C'est pour ça que... J'essaye... De dire ça. Qu'il y a un lien très étroit. D'autres le disent d'une autre façon. Moi, j'ai fait l'expérience. Je suis quand même bien placé pour le dire. Voilà, mais... Oui, c'est dur d'adhérer. C'est dur d'adhérer à un truc que tu ne peux pas palper, quoi. Tu vois, c'est extrêmement dur. Et c'est extrêmement paradoxal. Et c'est très destructeur. Et c'est pour ça que nos vies sont si tragiques. Voilà. En tout cas, j'espère que vous allez passer une bonne soirée. Ciao.